et encore une fois l'user top 8 le perdant fini 7e entre vince le joueur de grand poitiers ors e-sport la structure parisienne et serprits à ces dessins ce local vince qui malgré le fait qu'ils soient en leur side est en pleine bourre en ce moment avec notamment une grosse fuite sur saïve le deuxième joueur européen peut-être plus en ce moment vu qu'il est important mais forme ces derniers temps mais link diddy kong va gagner contre un simple européen c'est clairement pareil un petit go en tête donc j'ai déjà lu encore une fois là dessus en rétrospective et serprits qui n'est pas en reste non plus en ce moment contre qu'il reste reste qu'au saut dans l'art de la douille et qu'il ya le perso parfaitement fait pour ça et on part sur smashville pour la première game alors c'est un match un peu rude et après vince a un tout link en counterpick en 4 pépins link qui est nettement plus robuste que link en soi enfin je me semble je pense même si et en plus les gens ils sont moins habitués parce que maintenant link commence à connaître en plus à strasbourg on a un link qui est assez bon quand ils le jouaient même si ils le jouent moins maintenant un petit uncheck des familles très bien c'est pas grave c'est pas grave vous aurez droit à un petit uncheck des familles ah bah ça pourrait être pété salut les cdss main français votre perso c'est de la merde cordialement je vis personne non mais je déconne même si je joue un perso de con je vais rester pour serprits parce qu'il est strasbourgeois il faut repousser l'envahisseur inverse juste les noms donc on part sur smashville alors wind il a un jeu au projectile de dingue je sais pas jamais ce qu'il me fait c'est la vie là mon ami mon ami de la régie plutôt tranquille jusque là le début de cette game carpris non non pas en tout majuscule vous noterez la magnifique diction de l'ami au blond en fait il est très très friand de ces rivers rivers neutral b là avec le paralyser mais sans grand succès voilà bien puni par wind avec un up b sur le sol maintenant elle a fait récupérer sa bombe là elle a tiré l'autre à la place bien joué le catch au nerf pardon je ne sais pas si c'est bien le nerf donc quoique c'est vague comme si c'était l'épée donc voilà je suis excusez moi je ne connais plus mes moves trop longtemps je suis désigné à vrai attention sa catch bien joué on peut venir au nerf il n'y a pas de pollution ensuite par contre vince il garde bien son shield après les fastball aérios de serprits qui cherche le jab ce jab frame 1 et bien mal au cul bien joué là il a cherché nerf dodge que serprits il n'y a pas donné c'est une situation un peu embêtant trop d'un mauvais bien joué le catch ça va tuer 54% seulement au contraire faudra vince très très bien jusque là mine de rien qui arrive à bien zoner bien punir dommage il a voulu riser un peu son combo ça panique un peu contre les serprits dans tous les sens mais ça coûte pas beaucoup quoi qu'est ce qu'il va me faire mentir le back air après le père il allait très très long pour cette pour cette garde et voilà bah oui mtt gourmand mon ami 1 et vince de stock dans cette première game 1-0 pour notre link parisien magnifique discussion entre ailleurs et ryoji qui doit se porter à peu près dans les autres on repart sur town ncd cette fois ci on verra si ça va aussi mieux à serprits c'est qu'on va pas se le cacher c'est un très bon stage pour ce perso mais link qui a quelques bonnes douilles aussi à placer non je crois que je t'ai les suicidés c'est bien joué ça le petit down air pour mettre quelques dégâts et bah toi sur le jab ben voilà ils jouent beaucoup dans les aérioles à faire pris et ça va être bien relativement bien finir avec ses projectives notamment voilà en catchant les jobs avec ses valas comme ici avec ses aérioles on va bien jouer ça on enchaîne les bons combos avec les items il ne laisse pas respirer il fait il va d'un tout d'un côté à l'autre du stage surpreite là bien joué le jab dans le drop shield à la classique on saute on juste monte vers le bas on descend en air je crois qu'il doit recalche là parce qu'il est technique c'est joli et tu gardes tu cheres à plaites pas attention oh la 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 bombe oh il a pas suivi il aura tellement pu le douiller il va acclaire de la part de vins la ride à l'offre smash ça va tuer bah oui encore une fois seulement une cinquantaine de pourcents au compteur ça se passe très très bien pour vins puisque là il a bien réussi à caler son jeu là il est resté longtemps en chier est-ce que ça va suffire eh non il en est sorti heureusement pour vins parce que sur final city on aurait sans doute tué ah il y a des circuits qui apparemment à trouver de solution pour l'instant il prend tous les setups à la bombe il a du mal à trouver ses ouvertures vins qui est vraiment très très bien sûrement fort d'une certaine expérience dans ce matchup j'imagine oh joli ça c'est le down smash all edge ah la la le boomerang qui a failli douiller vins là dessus attention oh la la mais il l'enchaîne tellement ça va pas suffire à tuer Link est assez lourd Link m'a l'air ma foi plutôt sportif donc c'est sûrement pas aussi fun et là il y a une de rien Sarpreet qui souffre mais genre méchamment il n'arrête toujours pas à s'y cueillir son kill bah non ça commence à être très très chouchant que le proche ça va tuer bonne pression l'aide je vais essayer de ouvrir le saut il touche avec le back air Sarpreet qui n'a pas vu respirer de la game quoi il s'en fait gay tellement c'est ouf ah bien joué ça va pas suffire le kill back air il va réussir le perdre quand même attention à ça et la bombe bien joué il a bien gardé la bombe pour pouvoir revenir Sarpreet qui ne mourra pas il est parti de mon côté le polymère la bombe qui a failli il y a des soucis oh la 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 à chaque fois à chaque fois Sarpreet il va du garde super loin Vince il n'en demande pas tant il y a juste un reverse son up B ça va vers de la blast zone 2-0 pour Vince et un 2-stock en plus le gagnant de ce set qui va affronter en loser carter le suisse kepler vaincu en winner semi 3-0 par fire il pourrait être assez intéressant mais pas tous les sets du top 8 seront enregistrés donc ne vous en faites pas vous verrez tout alors qu'on part sur la deuxième game troisième game pardon je m'excuse j'ai toujours shopper un end city il faudra sans doute considérer qu'il faudra s'adapter dans le neutral game pour espérer gagner cette partie ce que je suis d'accord avec on va faire tout faire ah bon shield la fort divine pour éviter le reset combo dans le smash avec le paralyseur on cache à la bombe bluster qui va pas toucher il y a déjà 22 mais Vince qui est parti de l'autre côté qui a pu tenir tranquillement comme une fois il se favore à la bombe ça reprend une fois son repère repère bonner un dodge il se traverse il prend tous les projectiles ah il en souffrance le pauvre là ah comme une fois ça va pas tuer par contre encore le prochain par contre ça pourrait faire mal même un confirme à l'upr ça pourrait être douloureux j'ai eu une nerd dodge un peu dangereuse un peu pour le serpent si tu fasses gaffe parce que Vince saura s'en rappeler de ça pour la prochaine il fait tellement la musique avec les bombes là ouf il partia tout petit peu trop au serpent enfin encore il fallait pas les projectiles le serpent n'existe pas c'est impressionnant à chaque fois il va pas rester à stock alors qu'il reste à 50% à moins que ah ça m'a tué voilà le potentiel douillesque du perso et le serpent qui retourne la visionnémie de la game et qui prend l'avantage et s'amuse sans dormir avec de la rage ça peut être violent joli ça bien jouer le down 2 pour échapper à l'upr après le down throw bien joué là on va passer le jab le parail d'or qu'il n'y a pas pas apporter grand chose alors que Serprit joue de la façon la plus safe possible malgré une échappe actifée dans le shield on sent qu'il a envie de garder sa rage on le disait qu'il faut en abuser comme il le veut attention tout de même parce que là Link a quand même certaine puissance de feu et là sur une bonne read Serprit perd sa stock et après on va nous recommencer à bosser depuis le début attends je crois quand même là dessus c'était faux voilà bien catch offert de la part de Vince qui recolle au score dans cette game on va mettre 2% seulement au compteur il reste pas sur Link ça n'essaie pas voir par les les shenanigans ce paralyseur de Serprit bon combo bien joué la bombe très bien je la connaissais pas celle-là Robust il fait des bons pourcentages joli ce grave il a pas bougé il a juste attendu pas de follow up par contre encore une fois la bombe tout faire ça commence à faire mal pour Serprit il a pas si mal débuté mais là commence à prendre Vince commence à prendre le large alors que Link Segozi est sur votre écran ah cool c'est très shortback bombe safe atterrissage bien joué avec la bombe voilà il commence à taper fort Serprit il prend toutes les bombes il a vraiment pas réussi à rester stable là-dessus Serprit il a failli mourir de ça sur le boomerang il va le prendre est-ce qu'il va réussir à à reco tranquillement on va aller réceler le platform quand même je ne laisse pas trop défier bonne pression avec la bombe on a des backards dans le shield de la part de build attention la douille oula attention il a bien fait de tac là-dessus j'ai risqué cette roll sur le platform quand même oh la douille oh la douille bien joué Serprit qui remonte à 2-1 et c'est une victoire pour salut sans armure donc Serprit qu'il ne se laisse pas faire normalement non donc voilà game 4 game 4 de ce set toujours on peut pas être loser slide parce que Serprit va réussir à faire le revenge 3-0 des familles Wescovins va réussir à la secure sa win et passer en loser Carter pour un top 6 chouette pour lui et sa structure en l'absence de Omika malheureusement si on est cliqué alors la perron de pression au jab mais Serprit casser un jouet il arrive de roll paralyseur ah ouais il va passer l'air dodge à travers le grave The win il aurait attendu l'air dodge Serprit il l'aurait eu mais je pense qu'il ne s'entraînait pas depuis qu'il n'aurait de smash 1-2 le down air comme ça pourquoi pas faut le tout risquer bon un bel avance enfin un léger avantage même si contre ses persos et surtout sur ce stage il ne peut pas dire grand chose bonne pression à chaque fois à la devine il ne laisse vraiment pas respirer il met la pression sur le ventre tout le temps pour le forcer à faire des erreurs et aussi pour le stabiliser tellement bien joué en fait la bombe en l'air pour le bait on punit au jab 1-2 qu'on se mange sur le décor il faut une fois bombe tout faire ça commence vraiment mal ça envoie très très loin en plus oh il a cherché le F smash sur le bord là gourmand le foyer il a bien entendu l'interressage mais bien timé attention à l'huppert qu'il n'a pas tué du coup reste active très très longtemps air dodge le suivi pas toujours vraiment bien bien dire en plus pour espérer l'hérité parce que le jump ne sauvera pas en général il faut l'attention le boomerang ah ouais bah link est lent c'est pas comme ça qu'il te grab attention hopper hopper est-ce que ça va tuer oh la 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 contre douille pas douille 156% et l'UB qui est pas passé vince quand il est sorti qui fait punir bah fire qui est content il aime bien voir ses persos perdre même si en théorie son ancien teammate il s'arrête et lui bon apparemment c'est le perso qui prime sur la personne c'est pas grave il y en a des comme ça et vite ça veut qu'une légère enfin légère avance bon avance au moins approfondi qu'on allait au premier game mais avance quand même il ne faut rien un peu gérer à peu près tranquillement vu à quel point Serprit il y avait du mal à accès aux reptiles il n'y a pas le paralyseur qui ne connectera pas après le zer il n'y a pas de vraies grosses phases de serpèdes là-dessus il y a vraiment du mal le père encore le père non bien joué ça n'aspira pas à tuer attention qu'il y a le montage monte bien joué on va 10% un petit coup de projectile un hit à gauche à droite bon trade pour vince parce que si il y a encore 20% il ne mourra pas il n'y a pas elle les approche le Serprit complètement bouffé par tout le projectile oh la 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 bombe tout upteam dans la bombe ça va les yeux ça va être joli mais ce n'est pas le cas là ça commence à être chaud parce que Link avec la rage pourrait tuer sur le prochain confiant pour le faire je pense attention il ne se comporte pas la bombe il faut quand même il est mieux dans l'upteam il ne suffira pas c'est un kit qui joue très très patient tout dans le spacing sans trop s'approcher à l'image de son perso il n'aurait pas plus de qualificatif attention à l'upper qui ne va pas se tuer à Link il refuse de mourir Link s'il a compris la strat il faut gagner il ne faut pas mourir intelligent je pense que c'est un top player oh dommage ça a failli passer mais il n'y a plus ce qu'il fait en passant derrière oh la la il aurait du tenter autre chose heureusement pour Serprit sur la plateforme ça va tuer 86% Serprit ça va tuer et oui victoire de Vince qui passe sur l'user carters 3 1 félicitations à lui et Serprit qui tombe en septième place courage à Vince pour la suite